et voilà notre deuxième portfolio donc ici c'est donc la version plus personnalisée donc l'élève en fait l'histoire elle est simple c'est que l'élève avait cassé son classeur précédent et ben voilà il y a quand même une petite règle c'est qu'on ne remplace pas à chaque fois alors je vous jure qu'on s'en sortirait plus mais donc je lui ai dit choisis une farte que tu aimes bien et reconstruis ça à ton aise et voilà donc ici on a un résultat assez sympa il y a un très très bel investissement vous verrez je ne vais pas reparcourir vous réexpliquer toutes les parties bien entendu ici nous sommes l'élève a changé par contre et je vois qu'il a mis la page de garde un peu plus loin et il s'est servi de la première page de garde je vous avais dit que dans les nouvelles versions on avait mis des logos pour qu'il puisse mieux personnaliser ici il s'est vraiment servi de ça il a mis une photo de lui donc c'est très chouette de voir que c'est utilisé et à l'arrière les explications de la partie de ce portfolio donc j'apprends à me connaître voilà du coup on est face à un élève qui a vraiment utilisé donc plus de farte plastique etc où il met un petit peu des choses un peu partout donc ça c'est assez chouette alors ben voilà moi l'adolescent on a parlé là tout de suite de cette fameuse roue d'auto-évaluation qui ici en deuxième année a été utilisée en tout début d'année pour réfléchir à comment on envisageait l'année 2020 ce sera intéressant de faire le point fin 2020 avec tout ce qui s'est passé alors chose que je n'avais pas encore dite mais dans le portfolio il y a des choses que nous faisons à l'école mais l'élève n'est pas juste un élève il est aussi un ado et donc il peut amener des choses qui parlent de lui en dehors ici mon totem scout il parle donc de son totem qu'il a au scout et il explique un petit peu pourquoi celui-là etc donc des choses hors scolaire ont tout à fait leur place dans cette partie-là qui est plus vraiment une partie de présentation alors le travail des émotions ici on a plusieurs documents sur les émotions je vois que chez lui ce n'est pas super en ordre mais ce n'est pas très grave la roue des émotions ça c'est quelque chose je pense qu'il y a déjà un post ou plusieurs même sur ce sujet-là plus loin sur la page n'hésitez pas à aller voir mais c'est donc vous voyez dans la partie adolescent que l'on place ça les émotions c'est tout le temps donc pas juste quand on est élève la gestion du stress voilà une idée assez sympa aussi d'activité à faire où on part d'un moment où le stress où le stress était présent et de voir un petit peu comment on a ressenti les choses ce qu'on a fait si ça a marché ou pas marché et ensemble de chercher des idées on avait fait une activité aussi sur la personnalité vue par soi-même et les autres alors ça c'est quand même assez long à expliquer donc ce sera compliqué ici mais si vous voulez des infos n'hésitez pas à demander le marché de présentation là si vous allez voir c'est certainement au mois de septembre ou octobre que j'ai posté ça donc j'organise en première et en deuxième année un marché de présentation où il crée une affiche où en deuxième année je demande d'aller beaucoup plus loin dans la création et de vraiment venir avec une production voilà peu importe laquelle où ils parlent demain et puis dans ce marché ils font leur marché ils se découvrent les uns les autres et une petite fiche est consacrée à cela donc ça n'hésitez pas à aller voir au mois de septembre ou octobre j'ai posté ça la partie moi l'élève voilà là c'est de nouveau comme là tantôt les styles d'apprentissage on a une fois fait une activité sur le retour de voyage scolaire ces trois jours qu'ils ont passé ensemble qu'est-ce qu'on peut ressortir de ça de ces expériences-là ils ont eu un travail de fin d'année en première secondaire on en a parlé également comment ils ont géré ça et les styles d'apprentissage ça vous en avez déjà entendu parler progrès et fierté voilà un petit peu le petit logo que nous avions déposé la partie des apprentissages l'auto-évaluation de la roue dont je vous ai déjà parlé dans cette version-là j'avais rajouté même ici une petite fiche avec réussite fierté coup de cœur c'était pour l'année 2019 faire leur bilan de l'année 2019 c'était assez chouette le fameux tableau dont je vous ai déjà parlé d'auto-évaluation et alors ici je trouve ça très très chouette mais donc pendant le confinement je leur avais proposé de vraiment prendre du temps pour leur portfolio de le remettre en ordre de le personnaliser et ici l'élève n'avait plus de fiches et si on parlait positif il les a créés lui-même il en a mis une bonne série il avait envie de vraiment marquer le coup sur certaines choses et donc ici il nous parle qu'il est très fier de son organisation durant le confinement et il nous met justement ce qu'il a utilisé ici c'est justement un horaire que je leur donne qui est à leur disposition dans des différents paniers qui se trouvent dans le local et qui reprend vraiment l'horaire de l'école et donc il s'est basé là-dessus pour créer son horaire de semaine avec ses parents un petit calendrier qu'il a fait avec ses parents et voilà différentes fiertés dont il nous parle le BMX vous voyez donc des choses de l'école en dehors également fin de la première année je leur avais demandé également on avait fait ça comme bilan de fin d'année voilà tout simplement mes fiertés mes réussies durant cette année et donc sur cette carte mentale ils avaient repris plein de choses qui résumaient les choses positives de leur année leur première année dans le secondaire photos et travaux alors très chouette l'élève a eu un gros travail de journal de bord à faire et à construire et donc je vois qu'il l'a imprimé et qu'il l'a déposé ce qui manque ici peut-être que vous vous êtes rendu compte c'est la justification il n'a pas mis sa justification mais peut-être que si je regarde peut-être que elle se trouve ah ben voilà je le disais et si on parlait positif le journal de bord il explique pourquoi il le met dans son portfolio ici super ça fait plaisir c'est un élève qui adore voyager et qui nous a fait construire un petit album photo de tous ses voyages et il a bien voyagé ça fait partie de lui donc voilà il l'a déposé là dans la partie travaux et photos ça a tout à fait sa place il aurait pu le mettre aussi peut-être dans l'adolescent mais voilà c'est là qu'il l'a déposé et c'est tout à fait ok waouh il en a fait des voyages c'est chouette vous voyez on les découvre on les découvre vraiment bien grâce à cet outil ici ben voilà je pense que s'il la met ici dans son portfolio c'est que c'était important pour lui c'est son groupe avec lequel il a été en première et deuxième année je vois qu'il a qu'il a vraiment fait un petit carnet de toutes les photos de moments de grands moments vécus avec son groupe donc c'est chouette ça veut dire que ce groupe est important qu'il s'y sent bien c'est vraiment ça a sa place ce n'est pas là pour rien et puis la partie engagement voilà ça c'est comme c'est comme le portfolio précédent ici c'est la version brouillon je vais un peu bouger la version brouillon mais fin de deuxième enfin pas fin de deuxième mais au mois de mars je les ai sentis prêts et donc j'ai assez déjà bien envisagé maintenant la version libre de l'engagement et honnêtement déjà en deuxième ça l'a bien fait donc n'hésitez pas pour les défis et les engagements à les faire plus personnaliser leurs documents voilà je ne vais pas vous représenter les engagements je l'ai fait une petite chose ici que je n'avais pas fait avec les toutes premières premières années mais que j'ai fait dès la deuxième année 1 1 1 je cherche la fiche ouais ben avant même de décider de son premier engagement et bien avec le groupe classe ensemble on essaye de trouver une définition donc une définition collective de ce que c'est réellement un engagement c'est important que ce terme soit bien compris et donc voilà d'abord la première étape c'est quoi un engagement et c'est assez chouette de voir les mots qu'ils utilisent et alors ils se complètent les uns les autres il y a une définition tout à fait complète et qu'ils comprennent vraiment bien parce que c'est avec leurs mots et puis après ça quand ça c'est au clair et bien on n'hésite pas à revenir dessus tiens les gars c'est quoi un engagement ah oui c'est ça c'est ça ok donc là je dois vraiment prendre une décision je dois m'y tenir et donc dans mon engagement je pense à tout ça à tout ce que je vais faire pour m'y tenir et pour que cette décision soit la plus concrète possible voilà voilà on a fini pour ce portfolio une autre version que je pourrais vous montrer dans le cadre de l'école dans l'école dans laquelle je travaille qui est encore très chouette et qui montrerait une progression encore c'est un portfolio d'un élève de plusieurs élèves de troisième année donc je vous l'ai dit je leur demande donc d'être un peu plus de se laisser un petit peu plus aller et de tout bouger dans le portfolio s'ils le veulent du moment que ça reste dans la même philosophie et dans la même dans les mêmes bases et donc je vous montrerai quand je les aurai que je pourrai y avoir accès là ce n'est pas le cas ils sont en vacances avec eux je vous montrerai donc des portfolios où les élèves vont vraiment complètement tout bouger donc c'est vraiment c'est vraiment pas un outil cadenassé où on touche à rien on bouge pas que du contraire on leur donne une base et on fait évoluer cette base on la fait se personnaliser et puis pourquoi pas complètement déstructurer pour que ça leur corresponde plus et qu'on y voit vraiment les différents points de manière plus plus voilà plus personnelle et plus je ne trouve pas mes mots et plus plus clair pour eux en fait voilà voilà donc ça ce sera pour une seconde étape j'espère que ça vous a plu je sais que c'est fort long mais voilà c'est je pense une chouette une chouette opportunité pour vous de rentrer dans les portfolios voilà je vous ai présenté donc deux portfolios de l'école secondaire plurielle maritime où je travaille donc actuellement ce sont en effet des portfolios du secondaire donc c'est vrai que c'est ce ne sont quasiment que des documents la version que je vous présenterai la semaine prochaine c'est une version du primaire vous verrez qu'il y a vraiment une base quasiment identique mais peut-être un petit peu plus voilà un petit peu plus on peut y trouver vraiment de quoi y mettre peut-être plus d'objets ou plus de documents je ne sais pas plus personnalisés parce que là on en a déjà beaucoup mais voilà vous verrez ça vous parlera peut-être mieux c'est à vous de voir vraiment ce qui vous parle le plus moi j'ai quasiment toujours fonctionné sous forme de fard comme je vous l'ai dit j'ai commencé avec des fardes à glissière des fardes à carton puis j'ai j'ai tenté les boîtes puis j'ai voilà je suis finalement toujours restée sur la formule du classeur où on peut enlever et remettre et donc on peut voilà si on a des objets que l'on veut mettre on met dans des fardes on accroche donc voilà ça c'est assez c'est quand même pas non plus hyper hyper figé quoi donc voilà j'ai envie de dire que pour le maternel ben là je vais pas savoir vous montrer d'exemple là dans l'immédiat mais l'exemple de la boîte est souvent celui qui est utilisé dans le maternel avec bien entendu moins de choses peut-être moins de ça va moins dans peut-être pas dans l'auto-évaluation parce qu'on peut déjà vraiment s'auto-évaluer dans le maternel mais avec bien entendu une toute autre manière de faire ça va voilà j'aurais envie de vous dire plein de choses mais je vais m'arrêter c'est déjà bien assez long j'espère que ça vous a vraiment plu et que c'était clair j'espère que ça suscite des questions allez-y parce que là je vais je vais devoir je vais avoir du travail parce que vous m'avez déjà posé beaucoup de questions et donc je vous promets que je fais au mieux et que je vous apporterai tout ça durant tout cet été voilà je vous souhaite une belle journée belle nuit belle soirée peu importe je vous embrasse très fort et vous souhaite plein de belles choses j'espère 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 j'espère